Bours de français pour CM1, collection Coccolico. Unité numéro 3. Un gilet pour la Choura. Page numéro 28. Un gilet pour la Choura. La Kisaria, rendez-vous de toutes les élégantes de la ville, me parut contenir les fabuleux trésors de Solément, fils de David. Des cafetans de drap amarrante, des gilets précieusement ornementés de passementerie, et de boutons de soie. Des djellabas en voile de laine, des burnous somptueux. Nous fîmes cinq ou six boutiques, avant d'acheter trois coudées de cotonade blanche. Elle devait servir à me faire confectionner une chemise. C'était de la cotonade de bonne qualité, la qualité poisson. Ma mère ne voulait pas l'autre marque. Nous nous arrêtâmes devant une dizaine de magasins. Les marchands s'empressaient de nous montrer des piles de gilets de ma taille. Toutes les nuances du rouge défilaient sous nos yeux, aucune ne correspondait au ton que désirait ma mère. Finalement, elle fixa son choix sur un gilet cerise, abondamment orné de serpentins et de fleurons en passementerie, légèrement plus foncé que le tissu. Elle m'enleva la djellabas, m'essaya le gilet, me le boutonna jusqu'au cou. S'éloigna pour se rendre compte de l'effet. Me fit signe de tourner à droite, puis de tourner à gauche. Mis un temps infini à le déboutonner, en fit une boule qu'elle fourra brutalement entre les mains du marchand. Le boutiquier s'informa. « Cet article te plaît-il ? » « C'est le prix qui en décidera, » répondit ma mère. « Alors, je prépare le paquet. Au client sérieux, je consens toujours un rabais. Ce gilet vendu couramment 5 réaux, je te le laisse pour 4 réaux seulement. Écoute, dit ma mère. Je suis mère de famille. Je m'occupe de ma maison. Je n'ai guère le temps de marchander. Voudrais-tu me laisser ce gilet à 2 réaux un quart ? Je fais ce sacrifice pour mon fils qui aimerait tellement porter ce vêtement le jour de la choura. Ce garçon me plaît. Je ferai un effort en sa faveur. « Donne-moi 3 réaux et demi. » Le marchand tendit la main, il s'attendait à recevoir l'argent. Ma mère lui tourna le dos, me prit par le poignet et m'entraîna quelques pas. « Viens, » me dit-elle. « Les gilets ne manquent pas à la Kisaria. Nous trouverons bien un boutiquier sérieux qui sache parler raisonnablement. » Le marchand se mit à nous rappeler d'un ton pressant. « Reviens, Lala. Reviens donc. Prends ce gilet. Paie-moi le prix que tu estimes raisonnable. » Ma mère fouilla dans ses poches, sortit un chiffon noué plusieurs fois. S'acharna un bon moment à le dénouer. Elle tira deux réaux et demi qu'elle allongea au marchand sans rien dire. Elle ne prit pas le temps d'écouter le boutiquier réclamer un supplément. Elle se saisit du paquet et m'entraîna. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada